Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo palette 2022, donc toutes les palettes que j'ai acheté en 2022 Aujourd'hui nous sommes le 4 mars, 5 mars, je ne sais plus On est début mars et je vais faire je pense tous les deux mois, je vais vous montrer les palettes que j'ai acheté parce que je n'ose pas les utiliser parce qu'elles sont dans un bac à part et du coup voilà, là je vais vous présenter les palettes, en général ce sont des palettes que je n'ai pas encore testé puisque ça ne fait pas longtemps que je les ai eues mais du coup si jamais à l'heure où vous voyez la vidéo ce sera en 2023 si jamais la vidéo sera sortie en crash test ou autre, je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vous notifierai juste là, ça va être un peu plus chiant que la vidéo 2021 mais voilà, pour moi ce sera mieux parce que je pourrais les ranger et savoir lesquelles je peux utiliser ou non donc voilà Vous m'excuserez pour le bazar puisque je suis en transition de décor et vous, vous aurez l'habitude de voir le décor plus tard mais voilà, vous imaginez les choses et j'ai déjà un bac rempli des palettes que j'ai acheté cette année donc on va commencer sans plus tarder commençons par la palette que j'ai utilisée aujourd'hui c'est celle-ci, c'est la Kaleidos c'est la Black Jasmine la collection Smoky Nostalgia c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up et ça le crash test sera déjà sorti donc je vous le mets en barre d'infos puisque je l'ai filmé et qui sera tout de suite en ligne donc voilà, celle-ci elle se présente comme ça c'est un petit quad très très sympa très joli, franchement je n'ai pas de regrets d'achat sur cette palette, j'ai juste un regret c'est qu'ils aient fait des palettes des quads j'aime pas trop les quads en bas de base mais bon et du coup de la même collection pareil vous l'aurez vu mais moi je ne l'ai pas encore filmé c'est la Cold Blue qui est complètement neutre voilà, rien de foufou dans ces palettes mais j'aime tellement Kaleidos que j'étais obligée de craquer dessus le crash test sera déjà sorti donc je vous le mets en barre d'infos ensuite je me suis acheté de chez Beauty Bakery cette palette-ci c'est la Do It For The Graham comme ceci j'ai nettement été influencée par Ella Rayon Soleil elle m'a donné trop trop envie les pannes sont énormes énorme, énorme, énorme c'est vraiment pas le genre de palette que je garde en règle générale parce que je sais que ce sont des phares que je ne terminerai jamais j'ai déjà du mal à finir les petits est-ce qu'il y a 2,8 phares à chaque fois c'est énorme et ils disent qu'il y a des duo chrome je suppose que celui-ci, ces deux là vont être des duo chrome de toute façon je vous ferai un crash test sur la marque si c'est déjà en ligne je vous le mettrai en barre d'infos mais voilà très très jolie, très plate donc ça c'est vraiment cool sur Vinted je m'étais prise la palette de Marc Jacob c'est la 820 Stiletto et je l'ai eu à un prix très très intéressant puisqu'il était pas mal abîmé donc voilà j'aime beaucoup les palettes Marc Jacob et je n'achète pas que parce que c'est sur Nose n'est-ce pas donc voilà j'ai hâte de pouvoir la tester celle-ci aussi ensuite j'ai reçu en plus celle-ci je l'ai reçu hier c'est la Plain Jane Romasteride de chez Adept Cosmetics donc voilà celle-ci est magnifique je ne l'ai pas encore testée du coup vu que je l'ai reçu hier et qu'aujourd'hui je me suis maquillée avec la Kaleidos magnifique je vais vous faire deux swatchs au cas où je n'aurai pas fait la vidéo mais je pense que je l'aurai déjà testée en vidéo mais magnifique magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique franchement rien à redire là-dessus très très jolie palette donc ça je valide trop belle trop trop belle ensuite de chez Odense Eyes je me suis pris la Hela de Odense Eyes en collaboration avec Angelica pareil que pour le moment je n'ai pas testé elle est vraiment trop belle aussi avec des fards du rhum magnifique franchement hâte de la tester l'inconvénient de faire la vidéo tout de suite c'est que du coup j'ai testé que très peu de palettes et du coup je ne peux pas vous donner mon avis en même temps donc ça c'est un petit peu dommage mais c'est parce que je n'ose pas les utiliser tant qu'elles sont dans le bag donc voilà ensuite une palette de chez Makeup Revolution c'est la Soft J-Weld que j'avais reçu en cadeau pour un certain nombre d'achats chez Boozy Shop donc voilà de chez il y a beaucoup de Colourpop donc de chez Colourpop la Hold That comme ceci ceci je l'avais acheté sur Vinted très jolie très jolie palette de chez Odense Eyes toujours la mini eyeshadow Odense Eyes la Hurd très jolie complètement dans les teintes que j'aime donc hâte de la tester de chez Kiko la Blossoming Beauty celle-ci c'est la teinte 01 Flight for the Butterfly elle est trop belle aussi celle-ci ça je pense que le crash test il sera déjà sorti puisque comme c'est une collection actuelle je pense qu'il sera déjà sorti Colourpop avec les petites palettes comme ceci fruits là je ne sais pas trop quoi donc nous avons la Strawberry Sweet qui est comme ceci ensuite nous avons la Akai You Baby comme ceci nous avons la Star Fruity ma préférée je suppose trop trop belle pareil ça j'essaierai de vous faire un crash test j'espère la On The Mango On The Mango comme ceci la dernière de la collection c'est la Feeling Coconut je ne sais pas donc des petites palettes que je n'aime pas en temps normal mais le packaging m'a fait craquer je pense ensuite une palette de chez Maëlle que j'avais eu chez chez Nose mais en fait je voulais une palette à sourcil elle m'a donné la palette pour les yeux donc je ne sais vraiment pas si je vais la tester celle-ci je vous la montre quand même mais je ne sais pas si je vais la garder puisque ce n'était pas une palette que je voulais de base les Pocket Palettes de chez Sephora que j'ai reçu à Noël à Noël mais comme on a offert nos cadeaux en février avec mon meilleur ami du coup je le compte comme 2022 donc nous avons celle-ci c'est la Golden Hour trop belle pareil ça j'essaierai de vous faire des des petits tutos avec ensuite nous avons la Twilight Glimm comme ceci trop trop belle aussi elles sont belles les nouvelles je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles que les que les premières donc je suis très contente de les avoir aussi ensuite Juvia's Place j'en ai trois que j'ai acheté sur l'Intel donc nous avons tout d'abord la Mariposa en collaboration avec Yami Angelina comme ceci trop trop belle aussi encore une fois c'est des petites palettes ça m'embête vraiment d'avoir des petites palettes je crois que c'est psychologique mais j'aime pas avoir des petites palettes I Live I Love Ice j'avais acheté à Joy sur Vinted comme ceci la plus belle des trois je trouve trop trop belle et là I Live I Love classique comme ceci voilà trop trop belle donc voilà pour Juvia's Place ensuite j'ai acheté la palette Pat McBass X Bridgerton je vous ai fait un crash test alors il est filmé à l'heure actuelle mais je ne l'ai pas encore posté mais du coup je pense qu'il sera posté incessamment sous peu donc je vous mets le lien en barre d'infos j'ai la Marc Jacob la éditoriale celle que je me suis bagarrée pour l'avoir c'était la palette qui avait à Nose que vous connaissez l'histoire j'étais à Nose la nana juste avant moi me demande ce que je veux prendre j'ai dit une palette et elle dit bon bah je vais prendre les deux palettes donc je me suis retrouvée sans palette du coup je l'ai acheté sur Vinted je vous ai fait un make-up sur TikTok je vous mettrai le lien du TikTok en question je ne sais pas si je peux le faire je pense que je peux le faire comme ça vous verrez le make-up que j'ai réalisé avec cette palette ensuite de chez Natasha Denona je me suis prise la mini Biba palette palette que j'ai eu grâce à une carte cadeau que j'avais reçu à Noël donc voilà très jolie j'ai toujours pas testé celle-ci ensuite la mini crush la mini crush que j'ai testé celle-ci et pareil que j'ai eu grâce à une carte cadeau que j'ai eu à Noël donc voilà ça je suis très très contente de chez Beauty Bella Love Note qui était sorti du coup pour la Saint Valentin qui est le format de palette que je préfère chez eux donc évidemment je l'ai prise j'ai vraiment hâte de l'utiliser par contre celle-ci waouh 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 de chez Péluise la If the Crying Fit que je devais recevoir en décembre je crois finalement je l'ai pas reçu parce qu'ils avaient perdu mon colis enfin bref donc je l'ai enfin en ma possession elle est comme ceci trop trop belle franchement trop trop belle hop et le tiroir avec des fards vous connaissez mon amour pour Péluise ensuite la Cinnamon Sword de Too Faced comme ceci que j'avais acheté parce qu'elle était bien bien soldée je crois que j'ai eu à moins 50% ça valait ça valait le coup quoi pour du pour du Too Faced je trouve que ça vaut le coup sur Vinted j'ai réussi à trouver la palette Melt Cosmetic et Bitter Juice je suis trop contente avec le petit je sais pas si vous le verrez du coup je cherche encore l'autre bon après c'est pas dans mes priorités mais je suis très très contente de l'avoir celle-ci elle est trop belle trop trop belle de chez Polymarket donc j'ai acheté à ma copine Poly de la marque Alien Cosmetic cette palette c'est la Strawberry Milkshake Milkshake pardon donc voilà ça paraît je vous ferai certainement un crash test sur cette palette de chez Glamlite j'ai pris la collection Icy et la bleue donc celle-ci c'est la Blue Raspberry palette et l'autre c'était la Cherry palette et enfin les dernières palettes que j'ai à vous présenter ce sont que des palettes Colourpop donc nous avons la Glow Gator comme ceci très jolie voilà ça va un petit peu vite parce que du coup j'ai pas grand chose à vous dire dessus vu que je les ai pas testées la Lush palette la Lush Life palette alors celle-ci c'est parce que je me baladais sur le site et je me disais mais j'ai envie de palette colorée et j'ai pris ce que j'ai pu parce que niveau palette colorée Colourpop I don't know j'ai la Sofly comme ceci alors celle-ci ne m'intéressait pas du tout j'ai eu des swatchs je me suis dit bon allez prends-les trop trop belle trop trop belle la Cabana Club trop jolie et enfin la dernière pour aujourd'hui c'est la It's a Mood celle-ci je la voulais depuis longtemps et j'ai jamais sauté le pas et puis ben voilà bali balou elle est trop belle trop 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 belle c'est la seule grande qui m'intéressait vraiment et je voyais des gens se maquiller avec et tout ça je disais oh my god pourquoi je l'ai pas prise et puis je crois qu'il y avait moins 30% dessus donc voilà donc on est au mois de novembre tout va bien je vous fais la suite des palettes que j'ai acheté en 2022 mais il y a une des séquences que je n'ai pas retrouvées donc du coup je dois la refilmer j'espère que j'ai mis toutes les palettes que j'avais acheté pendant cette période donc c'était mars-avril donc voilà on va commencer sans plus tarder donc tout d'abord il y a la Amunet nous comme ceci de chez Adept Cosmetics qui j'ai pris en version dark comme ceci qui est vraiment magnifique que vous avez déjà vu normalement sur ma chaîne et j'aime trop les palettes Adept Cosmetics donc voilà ensuite nous avons deux palettes de chez Glam Shop donc tout d'abord nous avons la Tropicana comme ceci que je n'ai pas encore testé qui est très très jolie aussi j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup je n'ai pas testé depuis mars-savril quand même on est en novembre donc voilà ensuite nous avons la Nisapominashka comme ceci plus difficile tumeur donc voilà comme ceci pareil je n'ai pas encore testé j'espère que vous verrez bientôt sur la chaîne donc voilà ensuite palette que Joy m'a gentiment offert franchement trop belle palette franchement je suis tellement heureuse d'avoir cette palette dans ma collection elle est canon donc voilà que vous avez déjà vu sur ma chaîne aussi ensuite nous avons la Peachy Queen comme ceci cosmétique c'est la laptop je pense parce qu'elle s'appelle comme ceci donc en forme d'ordinateur si je vous la tiens à l'endroit voilà en forme d'ordinateur qui est très très jolie que j'ai flash testé que normalement vous allez voir sur ma chaîne très prochainement donc voilà mais que vous aurez déjà vu je pense à l'heure où la vidéo sortira ensuite nous avons la Midnight de Beauty Bay qui est incroyablement belle j'aime trop cette harmonie bleu violet franchement j'adore après est-ce que j'ai besoin de cette palette je ne sais pas mais en tout cas les fards sont métalliques comme les palettes de vin fard c'est pour ça que j'ai acheté cette palette parce que les autres je ne suis pas hyper fan mais alors celle-ci je suis trop contente de l'avoir dans le même esprit j'ai la Hersey à l'endroit c'est mieux celle-ci que je n'ai pas encore testée mais qui est incroyable aussi j'adore les verres aussi donc voilà avec un petit peu neutre en bas mais très jolie palette donc j'ai trop hâte de tester cette pépitasse ensuite nous avons de la marque Révolution la Alexis Stone c'est une palette que j'avais dans ma dans ma wishlist depuis un moment et finalement il était soldé ou je ne sais pas quoi et je me suis dit bon allez vas-y prends-la finalement je suis très déçue de l'avoir prise elle est vraiment pas ouf ouf donc voilà à voir si je vais la garder ensuite de chez Natasha donc ça je crois que je l'avais acheté à Karine Misbourg je pense donc voilà donc nous avons la Ayana comme ceci qui est une palette complètement de neutre je me demande pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs parce que je me dis ouais bof oula le phare n'est pas très content de sa place donc voilà à voir et j'ai la 5 c'est la palette 5 il n'y a pas de nom spécial celle-ci par contre je trouve canon mais par contre je crois que j'ai pas mal de phare en double du coup je ne sais pas si je vais la garder celle-ci encore une fois ensuite j'ai évidemment les deux color blocks de chez Huda Beauty donc là celle-ci c'est la blue and green et la orange and purple que vous avez déjà vue sur ma chaîne donc voilà ensuite de chez Adept Cosmétiques toujours la Heather Austin qui est incroyablement belle et que je sur-kiffe donc voilà pareil je pense que vous l'avez déjà vue sur ma chaîne j'adore de chez Patou Pat McGrath nous avons la Bridgerton 2 voilà comme ceci je vous ai filmé le cachet je ne l'ai pas encore publié depuis que je l'ai filmé alors que je l'ai filmé dès sa sortie donc voilà mais très jolie palette je préfère celle-ci à la première ensuite de chez Pat McGrath nous avons la Fleur Fantasy comme ceci je ne suis pas hyper fan à voir si je la garde parce que du coup je pensais que ce serait un peu mieux mais je ne suis pas convaincue par ce quad ensuite nous avons de chez Natasha Denona la 10 palette comme ceci avec que des fards irisés comme ceci je ne l'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté donc voilà ensuite nous avons la Biva palette de chez Natasha Denona que je voulais depuis un moment qui est bien défoncé mais bon voilà palette de neutre un très très classique donc voilà ensuite palette que je n'ai toujours pas testé que je veux tester vraiment celle-ci je veux la tester mais je l'ai toujours refait c'est là Létal Cosmetic celle-ci comment elle s'appelle est-ce qu'on a un nom la Night Flower comme ceci qui était une palette qui est partie assez vite et de base je ne la voulais pas et puis on m'a dit oui il y a des duochromes magnifiques du coup je me suis dit bon allez on va la prendre finalement je n'ai toujours pas testé mais je peux la tester donc je pense que ça va se faire très prochainement ensuite nous avons deux palettes que de chez Polymarket donc deux palettes que Poly Acustom donc tout d'abord nous avons celle-ci la Awen donc avec des fards Glam Shop des Terra Moon etc donc voilà je suis très contente d'avoir cette petite palette et surtout celle-ci qui est magnifique donc c'est une base de la Viseart éditoriale Bright et du coup elle a mis quelques fleurs clionnades qui sont incroyables donc voilà vraiment cette palette je la surkiffe mais vraiment surkiffe de chez Natasha Denona nous avons la Mini Lila palette que j'avais acheté dans un coffret pierre et je ne l'avais pas encore celle-ci donc du coup je suis bien contente toujours de Natasha Denona la palette pastel que j'ai surkiffée aussi j'avais trop trop aimé franchement très belle palette très très belle petite palette nous avons de chez Huda Beauty la White Jaguar que je n'ai toujours pas testé à ce jour donc voilà il va vraiment falloir que je l'utilise palette que tout le monde a adoré c'est pour ça que je l'ai acheté et moi je ne sais pas je ne m'attire pas trop donc voilà et enfin la dernière palette c'est une palette de chez Game Beauty c'est la Victory palette que j'avais acheté à une rillette et du coup voilà pareil si je sais si je l'ai je ne sais plus si je l'ai utilisée celle-ci donc voilà à utiliser donc voilà pour mes palettes du mois de mars et de avril donc on se retrouve pour la suite de mes palettes achetées en 2022 donc là on va faire mai et juin du coup il y a pas mal de petites palettes donc c'est parti alors tout d'abord de la marque Cisea ce sont des petites palettes que j'ai reçues de la part de la marque tout simplement donc j'ai trois petits quads donc tout d'abord j'ai la 05 donc ça se présente comme ceci très très jolie quad que j'ai filmé en crash test je pense que vous l'aurez déjà vu je vous mettrai le lien en barre d'infos donc qui est comme ceci qui est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller ou ensuite nous avons la 03 donc dans ce petit packaging là j'ai pas gardé tous les packaging mais je sais pas pourquoi j'ai gardé ceux là donc comme ceci trop trop cute franchement j'adore comme ceci et pareil que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon make-up nous avons le 3ème quad qui est le quad numéro 4 trop trop beau j'adore 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 j'ai très récemment reçu la cléonade de chez cléonade la dragon foot palette je l'avais commandé j'ai même pas retiré le film pour vous dire donc je pense que je doutais que je ne l'ai même pas testé j'ai même pas eu le temps puisque je l'ai reçu très très récemment et que voilà j'ai cru que j'allais jamais la recevoir et puis finalement je l'ai reçu et j'ai été remboursé donc voilà j'ai payé que les frais de port que les frais de port et les frais de douane sachant qu'ils étaient déjà bien élevés donc je suis bien contente d'avoir été remboursé du reste donc voici comment elle se présente elle est trop trop belle la marque Léonade j'ai testé quelques phares et ça m'a donné vraiment très très envie de commander et du coup c'est chose faite mais je pense que je ne le recommanderai plus sur le site ensuite nous avons la marque Made by Mitchell la AS World comme ceci donc c'est une petite palette de phares métalliques donc 5 phares de je suis assez gros 3 grammes donc on en a pour un moment et cette palette est magnifique oh my god je ne l'ai pas encore testée mais oh my god elle a l'air trop belle donc en fait de base cette palette là c'est vous voyez vous pouvez le mélanger avec un liquide en plus il en a sorti un pour faire des liners etc et du coup voilà moi je n'avais pas vu sa vidéo donc j'avais pris que la palette comment vous dire je ne sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets mais en tout cas ça promet d'être une pépite de pépites ensuite petite achat gold que j'avais fait c'est la natacha des nanas c'est la brown non brown green brown I don't know comment ça s'appelle celle-ci green brown voilà green brown comme ceci donc ce sont des grosses palettes qui coûtent une blinde mais quand je dis une blinde c'est vraiment une blinde on a les petits noms des phares un petit miroir et la palette mais oh my god quelle palette quelle palette franchement celle-ci je l'ai testée je crois que c'est la meilleure de natacha des nanas à vérifier parce que je ne les ai pas je crois que je ne les ai pas toutes testées mais oh my god celle-ci celle-ci mesdames et messieurs celle-ci mais c'est d'une beauté elle est chère mais vraiment je remettrai ce prix trois fois s'il le faut mais j'exagère un petit peu je ne paierai peut-être pas aussi cher mais franchement sublime sublime palette donc voilà je suis vraiment vraiment très très contente d'avoir acheté cette palette en plus je l'avais reçu deux fois je ne sais si vous avez suivi le schmilblick franchement c'est j'adore ensuite passons à une marque un peu plus raisonnable au niveau des prix Beauty Bear donc voilà j'ai pris la bright 2.0 pourquoi ce carton de la bright 2.0 et que c'est la ben non elle est là la 2.0 ben alors c'est quoi ce schmilblick donc j'ai pris la bright 2.0 donc palette de 42 teintes j'ai déjà la bright première version la bright classique pas la bright matte la bright classique elle était revenue à 4 euros je crois sur le site c'est pour ça que je l'avais acheté et je n'étais pas fan maintenant dans leur grande palette ils commencent à mettre les phares de qualité similaires aux petites vous savez style book of magic edge of appearance etc donc du coup je me suis dit que j'allais la prendre celle-ci et peut-être pouvoir me séparer enfin de la première version puisque du coup j'en étais pas fan mais j'arrivais pas à m'en séparer donc voilà vous avez un grand miroir et donc voilà comment elle se présente et je ne l'ai pas encore touchée celle-ci franchement mais je pense que les phares ont l'air similaires donc j'en suis très très contente ensuite toujours de chez Beauty Bay nous avons la Techni Days que à ce jour-là à ce jour je n'ai toujours pas testé mais normalement je vais vous faire une vidéo dessus donc si jamais elle est encore une fois en ligne je vous mettrai en barre d'infos je vous ferai peut-être même une playlist comme ça vous aurez tout dans la playlist donc qui est comme ceci qui est je trouve un mélange de la pastel de la utopia mais du coup avec des phares métalliques comme je les aime chez Beauty Bay franchement on est sur une belle pépite de pépites donc franchement rien à redire ensuite j'ai enfin reçu ma palette Glaminatrix nocturnale celle-ci je l'ai commandée je crois en février je l'ai reçue fin juin début juillet donc comment vous dire que voilà en plus je l'ai reçue avec un phare cassé donc voilà donc voici comment elle se présente elle est trop belle je ne l'ai pas encore touchée puisque du coup j'attendais d'avoir une réponse pour ma palette ils m'ont renvoyé le phare individuel donc ça c'est cool donc voilà je suis trop trop contente elle est très très jolie il y a une nouvelle qui est sortie que j'ai déjà commandée je vais la voir d'ici un an ou deux non je rigole mais voilà ils sont très très long je sais qu'elle est enfin elle était toute seule là je crois qu'elle aurait pu embaucher mais bon quand on sort autant de palettes en si peu de temps il faut il faut assumer derrière quoi donc voilà j'ai hâte de la tester si jamais encore une fois je la teste en vidéo je vous le mettrai en barre d'infos ensuite j'ai acheté la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills que j'ai cru ne jamais avoir je l'ai commandée sur internet avec mon code gold anniversaire donc elle me renait à 27 euros jusque là tout va bien évidemment quand on reçoit une palette chez Sephora on a très peu de chance pour qu'elle arrive en entier là elle est arrivée avec 4 phares pétées j'étais dégoûtée je contacte le service client oui on peut vous faire un geste commercial de 5 euros ou nous renvoyer la palette mais moi je voulais la palette donc je me suis dit je vais aller en magasin en magasin ils n'avaient plus finalement ils m'ont dit de rappeler le jour de livraison etc ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas finalement ils m'ont rappelé dans la journée pour me dire qu'il y avait et ils me l'ont mis de côté donc franchement trop trop contente et du coup j'ai pu faire l'échange parce que du coup avec mon bon de 30 euros c'est vrai que c'était un peu compliqué de 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 bah tout simplement de faire le remboursement ou autre donc voilà pour pas perdre mes 30 euros on peut pas la rembourser sur la carte cadeau enfin voilà c'est un peu compliqué en tout cas elle est très très jolie très semblable à Autrera Beauty comme tout le monde a dit c'est vrai mais du coup je la trouve très très jolie et je pense que je préfère quand même Anastasia Beverly ça va au Trera Beauty en sachant qu'au Trera Beauty du coup n'existe plus si vous n'avez pas pu mettre la main sur la palette au moins vous avez une petite alternative et ça c'est j'ai commandé chez Lethal Cosmetics la nouvelle petite palette là de fard duochrome comme ceci c'était le nouveau bundle donc voilà très jolie palette que je n'ai toujours pas testé puisque je viens de la recevoir donc voili voilou j'ai commandé de chez Makeup Revolution dont la collection Coca-Cola et j'ai évidemment pris les palettes alors chose que je ne savais pas en commandant c'est qu'en fait c'est une palette que de fard irisé donc voilà je ne l'ai pas encore testé à ce jour je vais en swatcher un avec vous juste pour voir un peu je vous avouerai que Makeup Revolution j'adore leur je trouve que les packaging tout ça ils sont super bien fait mais je ne suis pas hyper emballée par leur qualité celle-ci a l'air pas mal du tout donc on verra bien ce que ça donne mais du coup c'est une palette que de fard irisé c'est un petit peu chiant c'est un petit peu chiant mais en tout cas voilà on verra bien ce que ça donne et du coup j'avais commandé aussi la petite comme ceci pareil avec que des fards irisés tout simplement chez Makeup Revolution donc ça pareil je ne sais plus si je vous l'avais présenté donc je vous la montre c'est de la collection Simpson donc la Summer of Love donc j'avais pris les deux palettes donc il y avait celle-ci pareil que je n'ai toujours pas testée si jamais c'est testé avant la publication de cette vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude donc voilà qui est comme ceci pareil je n'ai pas encore swatché je n'ai rien fait avec ces palettes et j'ai pris la grande évidemment alors ça c'est plus en âme de collectionneuse de nostalgie aussi envers envers les Simpson parce que c'est toute ma jeunesse donc voilà très très jolie palette donc à voir ce que ça doit donc pareil une palette dont je ne sais plus si je vous l'avais présenté c'est la Hypdot en collaboration avec les Razz Nocket trop belle palette franchement j'adore je ne l'ai toujours pas testé mais elle est trop trop belle franchement trop contente d'avoir cette petite palette chez Colourpop j'ai reçu j'ai acheté la palette Dark Vador comme ceci que je n'ai toujours pas testé encore une fois je me fatigue à acheter à acheter et à ne pas tester je sais sur mon sommation machin ne dites rien je le sais et j'ai pris la Mandalorian donc voilà c'est Clarisse qui m'a fortement influencé donc voilà j'ai trop droit de les tester j'ai la nouvelle Colourpop Star Wars qui devrait pas tarder à arriver j'ai commandé d'autres palettes vous les verrez dans la suite de la vidéo mais pour l'instant je ne les ai pas encore palette que j'ai reçue à mon anniversaire la Teddy Bear de chez Too Faced que j'avais reçue par mes collègues de Sephora trop trop belle donc voilà je suis très contente de l'avoir dans ma collection ensuite la Serenity c'est quoi la marque Cosmic Brush elle a fait le buzz sur il y a une personne qui l'a partagée en story ça y est tout le monde la voulait et du coup ça a super bien marché puisqu'ils ont cartonné je ne l'ai toujours pas testé mais alors j'adore la Color Story franchement je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de la qualité mais alors la Color Story est juste incroyable j'adore franchement j'adore donc j'ai trop trop hâte de la tester j'ai pris en solde c'était soldé donc je l'avais pris c'était moins 50% ça valait le coup la Glam Palette de Natasha Denona la mini mini Glam Palette que je n'ai toujours pas utilisé mais je connais la qualité de Melt Cosmetics j'avais racheté à une rillette la palette The Waiting Room que je n'ai toujours pas testé my god j'ai tellement adoré la version verte et violette que je voulais absolument trouver celle-ci un Beetlejuice je l'ai vu mais bon c'est pas une passion pour moi donc c'est vrai que je ne les avais pas acheté à leur sortie et finalement franchement la qualité est incroyable bon celle-ci je ne l'ai pas encore testé mais du coup je n'ai aucun doute sur la qualité solde j'avais mis tes prises la c'est la quoi Euphoria de Nars parce qu'elle était à moins 50% que ça valait le coup j'avais moins 10% supplémentaire donc qui mélange des highlighters et des fards à paupières je vous avais que les fards à paupières Nars ce ne sont pas du tout mes préférés mais les highlighters ont l'air vraiment qu'un de nous donc je me suis dit pourquoi pas de chez Glam Light cette palette guys donc la Frosted Flakes palette comme ceci donc en collaboration avec Kellogg's mais oh my god je vous ai fait une vidéo un crash test dessus normalement vous l'aurez déjà vue je vous le mets en barre d'infos franchement j'adore Glam Light j'adore cette collaboration donc je ne peux que vous la conseiller ensuite nous avons la Martin Deals donc qui est sortie il y a quelques semaines il y a deux semaines peut-être que je viens tout juste de recevoir donc je ne l'ai pas encore testé la Martin Cosmetics qui est très très jolie bon il y a déjà des revues un peu partout donc voilà très très belle palette en mode année 50-60 très très jolie franchement canon de chez Be Perfect celle-ci ça fait un moment que je l'ai reçu mais j'ai toujours pas eu le temps de la tester c'est la Rain Palette qui dès qu'elle a été annoncée franchement je me suis dit vas-y je la prends j'ai pris sans promo celle-ci franchement je la trouvais canon trop trop hâte de la tester j'ai trop trop hâte donc voilà je vais essayer de faire des vidéos en masse pour pouvoir tout tester et enfin la dernière palette slash 4 palettes nous avons la Be Perfect la Compass of Create Creativity je vais y arriver donc voilà c'était un petit bundle en fait c'était une des 4 petites palettes aimantées comme ceci donc on avait la Earth Emerald comme ceci donc avec 9 teintes il y a un fard métallique enfin irisé métallique à l'intérieur voilà que je n'ai toujours pas testé la South Smolders qui est un peu sur les tons roses je vais faire tomber tous les plastiques c'est génial donc voilà la North Nude très très jolie et enfin ma préférée la West Water plutôt comme ceci donc voilà j'ai trop trop hâte de tester toutes ces petites palettes de très très beaux achats que j'ai réalisé je trouve franchement j'ai aucun regret sur aucune palette donc voilà maintenant il ne reste plus qu'à tout tester je vous laisse pour la suite de la vidéo donc on se retrouve pour la suite de mes palettes 2022 donc palettes achetées en 2022 j'en ai pas mal donc là ça regroupe juillet et août donc on va commencer sans plus tarder donc tout d'abord j'ai de la marque Ménagerie Cosmétique la Sugar High I got Sugar High donc voilà que j'ai crash testé que vous avez déjà vu en vidéo donc voilà que j'ai bien aimé franchement elle est chouette après voilà comme je vous avais dit c'est pas une marque qui me tente plus que ça donc je ne sais pas si je rachèterai sur le site j'ai pas trouvé mis à part les fards métalliques j'ai pas trouvé waouh waouh quoi donc voilà voilà ensuite de chez Beauty Bay je me suis acheté la New Mood la nouvelle évidemment que j'aime beaucoup que j'ai utilisé que je n'ai pas encore utilisé en vidéo mais je l'ai utilisé de mon côté et je l'ai vraiment bien bien aimé donc je suis très contente de l'avoir dans ma possession en ma possession pardon ensuite j'ai reçu dans une mystery box la palette Fairy comme ceci que je n'ai toujours pas testé puisque j'ai fait l'unboxing ce matin vous aurez vu l'unboxing depuis un moment mais moi c'est la première enfin c'est la première fois que je la vois du coup la deuxième fois aujourd'hui donc voilà je ne l'ai pas testé je ne sais pas ce que ça vaut j'espère qu'elle va me plaire parce que de visu comme ça je ne pense pas mais bon on verra bien ensuite chez Natasha Denona je me suis acheté la mini bronze palette qui est comme ceci très très jolie palette donc voilà ensuite pareil ça je vais un tout juste de la recevoir c'est la comment ça s'appelle Early Natural de chez Laminatrix je n'ai pas eu de frais de douane j'ai vraiment eu beaucoup de chance donc voilà très très jolie palette j'aime trop donc voilà j'ai trop hâte de la tester elle est pas mal lourde celle-ci donc voilà je vous avais fait un crash test avec la Nocturnal donc voilà je vous ferai certainement un crash test avec celle-ci mais pour l'instant c'est pas encore sorti de la marque Too Faced j'ai acheté la Bandisway Street Stripe que j'avais acheté avec le coffret pierre donc voilà trop trop belle palette par contre elle sent divinement bon je ne sais pas si c'est normal elle sent super bon donc voilà très jolie palette j'ai pas trop aimé la première version donc j'espère que celle-ci me plaira plus de chez P.Louise avec des frais de douane voilà n'est-ce pas vous avez vu le haul normalement donc voilà comment elle s'appelle The Money Shot donc la grande palette avec les tons verts que j'aime tant enfin que j'aime tant au niveau de la Color Story je ne l'ai pas testée mais je vais dire Color Story magnifique donc voilà trop belle palette j'adore et vous avez un petit tiroir avec d'autres teintes donc voilà ça reste de belles palettes les palettes P.Louise elles sont ma stock mais elles sont très belles et j'aime beaucoup la qualité P.Louise donc voilà je ne l'ai pas encore testée celle-ci mais je ne doute pas de la qualité pas toujours de chez P.Louise j'ai la Beauty in the Breakup comme ceci qui était sortie je crois pour la Saint-Lantin on ne l'a jamais vu arriver il l'avait mis dans une budget box et puis on ne la voyait jamais arriver du coup quand je l'ai vu arriver je me suis dit My God il me l'a faut et du coup je l'ai acheté c'est une très jolie palette franchement trop belle petite palette de chez Gloss God j'ai acheté 4 palettes donc je me suis pris la Look for Rainbow comme ceci donc j'avais reçu deux fards cassés sur deux palettes donc celle-ci du coup qui était arrivée intact très jolie mais ça ne tient pas sur les paupières grasses malheureusement la Dancing in the Sky qui est trop belle verte magnifique franchement avec des reflets de fou je vous ferai une vidéo sur ces palettes là et du coup la Gal on the Moon où j'avais un fard de cassé du coup je l'ai repressé et ils m'ont remboursé 15 euros sur la totalité de ma commande donc voilà et la Gal on Mars j'essaie de passer rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous donc voilà ensuite chez Benefit j'avais acheté ce coffret une misère sur sur comment en brocante voilà tout simplement vous avez quelques fards à paupières juste là fards à joues enfin des bricoles enfin voilà donc voilà j'avais payé 1,50€ je crois donc pas grand chose ensuite de chez Péluise toujours j'avais du coup acheté en même temps que la grande verte les deux petites donc j'ai la Back Yourself comme ceci du coup je n'ai toujours pas testé non plus voilà et la Health in Mix qui est de vert qui est la petite en fait de la grande la petite de la grande super merci Six donc voilà très très jolie palette encore une fois vous savez à quel point j'aime Péluise ensuite de chez Lindalberg ma première palette Lindalberg j'ai pris la palette avec les toppers franchement elle me faisait trop de l'oeil donc je voulais trop trop la tester donc c'est chose faite au moins c'est acheté je ne sais pas ce qu'elle vaut mais j'ai trop trop hâte de la tester ensuite j'ai eu dans une mystery box la petite palette la Toffee Brown comme ceci de chez Huda Beauty je suis très contente de l'avoir celle-ci parce que je la voulais vraiment et je l'ai eu dans une mystery box Huda Beauty donc je suis trop trop contente c'est celle que je voulais le plus des trois donc voilà je suis trop trop contente j'ai trop hâte de la tester ensuite de la marque Makeup Revolution ça je l'ai eu en brocante comme ceci c'est la Forever Flawless Constellation que je voulais trop avoir acheté sur Beauty Bay et du coup voilà franchement je n'ai même pas hésité très très belle bon bien utilisée mais très très belle donc j'ai trop hâte de la tester toujours de chez Makeup Revolution que j'ai eu en brocante la High Earth Revolution Fruity Pebbles je ne sais pas si c'est quoi c'est les pierres à feu vous voyez il y a encore la petite protection sur les fins est-ce que je vais réussir à retirer comme ceci c'est pas du tout une palette qui m'intéressait mais bon comme elle était en brocante je trouve pas grand chose en général je l'ai prise ensuite un crash test que vous avez déjà vu c'est la létale cosmétique la One Up qui est juste sublime franchement c'est une pure pépite j'aime trop trop cette palette elle est sublime donc voilà aucun regret d'achat et enfin il me reste deux palettes donc la Too Femme comme ceci de Too Faced que j'avais acheté avec le coffret pierre du coup que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon make-up que vous avez déjà vu en crash test normalement donc tous les crash test je vous rappelle ils sont en barre d'infos et enfin la dernière palette que j'ai à vous présenter c'est la Huda Beauty c'est la Love Fest comme ceci qui est sortie très récemment pour moi mais ça fera un moment donc voilà elle est comme ceci je ne l'ai toujours pas utilisée je pense que le crash test sera sorti d'ici parce que la vidéo sorte là maintenant mais voilà très très jolie palette donc hâte de tester tout ça donc on se retrouve pour la suite de la vidéo donc mes palettes achetées en 2022 et on s'attaque au mois de septembre octobre c'est l'avant-dernière donc pas des moindres puisqu'il y en a pas mal donc on va commencer sans plus tarder alors tout d'abord nous avons de la marque Adept Cosmetics j'ai un doute sur le fait que je les ai déjà montées en tout cas nous avons la House of Hell comme ceci qui est une palette de neuf fards donc voilà que je n'ai toujours pas testé que vous allez voir très prochainement sur ma chaîne donc voilà ensuite nous avons la Better Than Chocolate de Too Faced qui se présente comme ceci pareil vous allez voir un flash test sur cette palette très très prochainement nous avons la Primal de chez Blend Bunny que vous allez voir encore une fois très prochainement sur ma chaîne que je n'ai toujours pas testé ensuite nous avons les palettes Airshaves alors nous avons la Milk Chocolate donc que j'avais eu du coup suite à mes commandes groupées avec Séverine donc voilà donc celle-ci qui se présente comme ceci pareil que vous allez voir prochainement comme d'habitude donc voilà que je n'ai toujours pas testé ensuite nous avons la Lava Cake comme ceci qui est magnifique celle-ci vraiment le fard là est incroyable donc voilà pareil que vous allez voir prochainement n'est-ce pas ce sera dans la même vidéo voilà ensuite nous avons la spéciale Dark comme ceci hop carrément 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 ensuite la Allemande de chez Glamlite j'aime trop leur palette franchement incroyable palette trop trop belle et enfin pour terminer avec les Kisses les Kisses pardon la Cookie and Cream comme ceci ensuite nous avons la Sandra Rose de chez Glaminatrix je suis trop contente de l'avoir c'est la version mini je l'avais acheté à Sandra du coup et je suis trop contente je l'ai déjà testé je l'aime vraiment bien bien donc très contente de l'avoir dans ma collection ensuite nous avons la Triple X de Martin Cosmetics pareil vous allez voir un flash test très prochainement c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui donc comment vous dire que voilà ça arrive très 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 prochainement donc voilà enfin quand je dis ça arrive prochainement vous normalement vous aurez déjà vu pour moi là on est au début novembre normalement vous l'avez pas encore vu mais vous allez le voir normalement en décembre donc du coup voilà normalement vous l'avez déjà vu si tout va bien ça dépend à quelle heure je filme enfin à quelle quand je filme quand je quand je publie cette vidéo je vais y arriver ensuite nous avons de chez Beauty Bay la Dark Fantasy comme ceci pareil le flash test est normalement disponible voilà magnifique palette ensuite nous avons les Eyo Coralie ce sont les comment s'appelle celle-ci c'est la My Fairy Diary avec deux palettes donc nous avons la Douce Romance qui est celle que j'aime le moins je trouve qu'elle est un peu trop Barbie et celle-ci que j'adore franchement elle a l'air magnifique la Nébule Secret nous avons de chez She Glam la Willy Wonka palette la Wonka Bar pardon comme ceci que je viens tout juste de m'acheter voilà de chez Charlotte Tilbury la Pillow Talk Dreams comme ceci que j'avais reçu dans un coffret de pierre que j'avais acheté magnifique très 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 jolie la Royal Rose de Cosmic Brush qui est la deuxième version donc c'est celle qui coûte le moins cher sur le site elle est vraiment incroyable je l'aime trop je crois que c'était si libre je crois si libre pour cette femme beauté comment vous dire que j'adore franchement j'adore ensuite la Star Wars et Color Pop comme ceci que je n'ai toujours pas testé celle-ci je pense que vous n'aurez pas encore vu de revue dessus mais elle est trop trop belle de chez Essence la Jurassic World comme ceci j'ai trop hâte de la tester aussi celle-ci franchement trop trop belle petite palette ça c'est une palette de Polymarket donc la Sydney Boys in Tantalia qui a été custom du coup par Poly donc voilà que j'aime vraiment énormément j'ai déjà fait un make-up dessus sur TikTok voilà ensuite la Venus in Fleur la Voyeurys Voyeurys pardon Vixen que je recherchais depuis un moment que j'ai enfin en ma possession qui est canon vraiment canon canon ensuite nous avons de chez Adept Cosmetics avec la Ninni Dream I don't know je sais toujours pas comment ça se prononce comme ceci pareil je pense que vous aurez déjà vu une vidéo dessus ensuite la Paujean Ivy comme ceci de Milan Romui make-up en collaboration avec je sais plus qui voilà une fille qui dessine des palettes sur Instagram et petite palette sympa après elle est pas incroyable au niveau de la qualité ça je pense pas que je vous ferai une vidéo dessus mais j'ai déjà fait un petit make-up sur TikTok si jamais ça vous intéresse ensuite nous avons la Micaïla partie 2 pareil que j'ai déjà que j'ai déjà testé que j'aime énormément Glamlite est une marque que je considère vraiment très très bien j'adore cette marque je vous la conseille vraiment ensuite nous avons la Humple Red comme ceci de chez Houda Beauty comme ceci que j'ai acheté pendant les journées gold que j'ai déjà testé pareil vous aurez déjà vu normalement une vidéo sur cette palette nous avons la glitter palette de Too Faced que j'ai acheté en brocante j'ai hâte de voir ce qu'elle donne parce que du coup j'espère que je ne l'ai pas acheté pour rien j'espère qu'elle va me plaire on verra bien très très vieille palette n'est-ce pas ensuite la Sephora Pro la éditoriale 2.0 que j'ai acheté pareil à une rillette j'aime trop les Sephora Pro palette donc voilà hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre ensuite nous avons la palette au poly que vous avez déjà vue sur ma chaîne qui est incroyable j'aime tellement cette palette vraiment incroyable je la surkiffe surkiffe ensuite nous avons la D'Alessa Lawex qui m'a coûté une dinde et qui est maintenant sur Beauty Bay et les codes promo passent dessus etc juste trop dingue mais bon voilà il faut savoir attendre dans la vie je ne savais pas du tout si elle est arrivée sur Beauty Bay elle est incroyable je préfère quand même la version d'avant parce que ces phares là les phares du milieu je trouve qu'ils ont été gâchés mais bon écoutez c'est comme ça c'est la vie mais ça reste une jolie palette très très chère mais ça reste une jolie palette ensuite la Vice LTV comme ceci que j'avais acheté à une fille sur internet c'est une palette que j'avais dans mon visage depuis une dizaine d'années que j'ai enfin trouvé à un prix raisonnable je suis trop contente ensuite toujours à la même année j'avais pris la Alice au pied de merveille Looking Glass comme ceci pareil que je cherchais désespérément avec le petit pépillon comme ceci hop et les phares alors c'est plus du tout des palettes on va dire à la mode on va dire mais de très belles objets de collection et pareil la Alice au pays des merveilles celle-ci qui date tellement incroyable incroyable je suis tellement heureuse de les avoir trouvées alors je sais pas si je vais me maquiller avec mais en tout cas je les trouve incroyables hop ensuite nous avons la Mothership 10 c'est la Moon 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 Moonlight 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 Seduction comme ceci que j'avais acheté du coup en deux fois puis j'avais revendu en fait c'était pour se partager en fait du coup les les frais c'était un bundle de deux du coup je l'ai revendu à Beauty Addict et cette palette est incroyable vraiment incroyable le palette ensuite toujours Pat McGrath nous avons le petit quad c'est le risqué rose comme ceci pareil que j'ai acheté d'occasion ensuite nous avons de chez Indash la monochromance comme ceci que j'ai acheté pareil d'occasion que je voulais trop donc j'ai trop hâte de la tester et de Blaine Bunny j'ai oublié la Surge comme ceci que vous aurez normalement déjà vu encore une fois qui est vraiment magnifique avec des fards fluo des fards métalliques des fards foncés des fards de transition et des fards pastels franchement je la trouve super bien faite donc et enfin pour terminer avec les deux dernières palettes nous avons la Anastasia Beverly Hills la rose métal que vous avez normalement déjà vu en vidéo et la my dream palette de Natacha des donna évidemment je trouve incroyable donc voilà pour toutes les palettes que j'ai acheté en deux mois c'est énorme franchement quand on voit c'est vraiment énorme mais elles sont trop belles donc voilà donc je suis très contente de toutes les palettes que j'ai acheté et j'ai hâte de tout tester donc on se retrouve pour la fin de la vidéo les palettes achetées en 2022 donc ça y est on s'attaque aux palettes de novembre et de décembre c'est la fin on est en janvier donc je peux enfin la faire donc on va commencer sans plus tarder alors qu'est-ce que j'ai j'aurais dû vous présenter les palettes je n'ai pas reçu du Black Friday donc voilà je suis toute joie donc je vous montrerai pour la vidéo enfin sur la vidéo palettes achetées en 2023 tant pis c'est pas grave donc tout d'abord chez Péluise je me suis acheté la Team Rise comme ceci que j'ai acheté pendant le Black Friday je ne les ai pas encore testées celles-ci mais en tout cas elles sont très très jolies très neutres mais très jolies je me suis prise aussi la Lady in Charge comme ceci un peu plus rosé franchement les pannes sont trop trop jolies j'adore j'adore Péluise ça ça n'a pas changé et la Bright To Be comme ceci très très jolie palette donc voilà c'est un bundle de 3 que j'avais acheté pendant le Black Friday ensuite toujours de chez Péluise je me suis acheté la Wedding Wish XL comme ceci qui est incroyablement complète n'est-ce pas pour une palette de neutres si vous voulez du neutre allez-y franchement elle ne peut pas être plus complète franchement elle est canon j'ai trop trop hâte de la tester j'ai trop hâte franchement mélange de irisé et de mat ensuite nous avons celle-ci que j'ai acheté aussi pendant le Black Friday donc celle-ci c'est la Unlock Your Creativity donc vous avez le petit cadenas qui est juste là la petite clé pour ouvrir hop est-ce que je vais y arriver hop voilà quand on ouvre ça fait de la lumière voilà c'est incroyable et du coup vous n'avez que des mats cette fois-ci c'est ce que je vais reprocher à ces palettes c'est que ça a manqué d'iriser je pense mais elles sont très très jolies franchement elles sont canon elles sont sous forme de lit franchement c'est carrément beau franchement j'adore j'ai perdu le cadenas hop voilà et du coup de l'autre côté vous avez aussi une voilà incroyable palette franchement je suis trop fan alors ça ne doit pas être très très pratique d'avoir un côté un autre mais bon moi personnellement je m'en fiche je ne suis pas make-up artist n'est-ce pas on a la deuxième comme ceci qui va être un peu plus vous voyez ce que je vois je suis dégoûtée je viens tout juste de les recevoir en plus je suis grave déçue en fait c'est collé avec de la mousse bon bah comme ça on sait comment c'est fait ah je suis dégoûtée je vais remettre du pistolet à colle en plus je viens de la recevoir celle-ci je ne me suis même pas encore acquis avec faut vous dire attendez est-ce que je peux la remettre correctement non ? voilà et du coup de l'autre côté quand on ouvre hop voilà très très jolie et ça ça s'allume comme l'autre franchement incroyable c'est gadget je vous l'accorde mais je trouve que franchement pelwiz en packaging elle tue le game quoi on suit toujours chez pelwiz ça je l'ai reçu dans le camaraderie de l'avant je l'aurais acheté au black friday si je ne m'étais pas fait spoil donc je suis bien contente qu'elle ait spoil cette palette donc je l'ai eu dans le camaraderie de l'avant cette année pareil on est sur une palette tout ce qui est plus neutre pelwiz pourtant elle fait du coloré mais elle aime bien aussi faire du neutre elle essaie d'en faire pour tous les goûts donc voilà très très jolie palette et j'adore la qualité je ne l'ai pas encore testée mais j'adore les palettes pelwiz donc voilà sur Vinted je me suis acheté la palette pelwiz comme celle-ci c'est la It Take Two je n'avais pas vu passer cette palette je crois que c'était dans les budget box quand on ouvre on a les deux lumières qui s'ouvrent là franchement trop cute et voici une palette avec du coup 4 je vais y arriver 4 mattes et 4 irisés bon palette très très simple ce n'est pas la palette que vous devez avoir dans votre collection mais moi qui veux toutes les palettes j'étais obligée ensuite Odense Eyes j'ai acheté les deux palettes de Noël donc j'ai la Christmas Eve palette qui est celle que vraiment quand je l'ai vue je me suis dit oh my god je veux trop cette palette là c'est la palette de mes rêves plus je la regardais plus je me disais l'inverse tout simplement et je l'ai utilisée et je suis du même avis je me suis enflammée un petit peu pour rien mais bon c'est pas très grave ça reste une très jolie palette très bonne qualité donc voilà mais par contre du coup j'avais du coup pris aussi la Merry Christmas palette donc ils avaient bien annoncé qu'ils n'allaient pas la mettre en en Black Friday mais au début j'attendais qu'elle vienne en Black Friday quand ils l'ont dit je l'ai acheté tout de suite parce que je me suis dit ça va être en rupture je vais m'en mordre les doigts celle-ci par contre je me suis dit ouais bof incroyable palette vraiment incroyable palette je suis vraiment très étonnée par cette palette je l'ai utilisée 5 fois je pense juste au mois de décembre et vraiment incroyable incroyable palette je n'ai aucun regret d'acheter sur cette palette vraiment si vous pouvez vous la procurer celle-ci je la trouve vraiment incroyable chez Gloss Gods j'ai quelques palettes donc j'ai celle-ci qui était sortie du coup le jour du Black Friday donc c'est la Smoke and Mirrors de Gloss Gods je ne les ai pas encore testées celle-ci j'ai bien avoué donc voilà on verra bien j'ai acheté la Nuneutrol hop voilà comme ceci pareil je n'ai pas encore testé donc ce qui est bien c'est que là il y a du mat et du risé dans les 4 premières genre la Rainbow la Girl of Mars etc c'était que des fards et effets là vous pouvez utiliser celle-ci toute seule ça fonctionne aussi et celle-ci la Vintage Glam Remixed alors celle-ci j'ai très très peur parce que j'ai vu une vidéo de Tiffen qui l'a même revendue il me semble qui n'avait pas du tout aimé cette palette j'ai trop peur de ne pas aimer non plus donc voilà j'ai trop hâte de la tester quand même voir ce que ça donne donc voilà ce sont de très très bonnes palettes c'est une marque que j'ai découvert cette année je pense que pour la majorité des personnes on l'a toutes connue cette année et on est très rarement déçus franchement c'est une bonne marque une belle découverte ensuite dans le cas on l'a appel Louise j'avais reçu la Home He's The Heard It comme ceci c'était un petit quad bien mignon bien sympa voilà comme ceci trop cute franchement elle est trop trop cute je suis trop contente de l'avoir une dans le calendrier de l'avant dans un calendrier de l'avant c'était le calendrier de l'avant Azoth j'ai eu la Reloaded Velvet Rose comme ceci j'ai jamais testé les Reloaded donc je suis très contente de l'avoir reçu elle est très neutre très simple mais j'ai hâte de tester parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de ces palettes là j'espère ne pas être déçue dans le calendrier de l'avant Glossy Box le seul produit qui était bien on va dire c'était la palette Ilamaska comme ceci j'ai trop trop hâte de la tester je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec les fards de Ilamaska mais du coup c'est vrai j'entends beaucoup parler de la marque et ça me donne toujours envie de tester donc voilà c'est pour ça que j'avais pris le calendrier de l'avant je pense j'ai dû l'imaginer je ne sais pas donc voilà sur le site d'Aliexpress je me suis acheté deux palettes je l'avais vu sur TikTok c'était pas bon je crois qu'il les avait crash testées de la marque Focalure donc j'ai pris la Dance Dance Baby comme ceci incroyable palette elle est trop trop belle j'ai trop hâte de la tester vraiment elle est canon et j'ai pris celle-ci que j'aime davantage elles me font penser ces deux là elles me font penser aux deux de chez Too Faced la Raspberry et la Pineapple de chez Too Faced je trouve au niveau de la Color Story on s'y rapproche bien donc voilà j'ai trop trop hâte franchement quand elle a testé la qualité elle avait l'air la pigmentation elle avait l'air incroyable je suis un petit peu déçue qu'on ne peut retrouver ça que sur AliExpress donc du coup ça m'a forcé à commander sur AliExpress mais je vous avouerai que je ne suis pas trop femme de commander sur ce site mais du coup je vais tester et je vous en dirai les nouvelles petite palette que je me suis achetée c'est la You So Hot de Too Faced que j'ai testée je crois que je l'ai testée celle-ci voilà packaging enfin j'ai été nettement influencée par le packaging donc voilà c'est une palette de neutre encore une fois qui sent super bon je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'achète encore des palettes comme ça vraiment je ne sais pas je ne sais pas ne me demandez pas ensuite chez Monolith je me suis acheté la palette de Game Beauty c'est la Cyberpunk palette j'en ai déjà une de la marque je n'ai toujours pas testée donc je me suis dit que je vais prendre celle-ci celle-ci me faisait vraiment envie je trouve qu'elle est trop belle au niveau de la Color Story donc à voir il n'y a pas beaucoup de faririsé donc on va voir ensuite toujours de chez enfin sur le site de Monolith je me suis pris de chez Glamlite la collection Scooby-Doo donc celle-ci c'est la Quip and Qualls donc sous les tons violet-bleu qui me font énormément penser aux palettes de Ayoko Ragi en colorant son avec du Tibet alors je crois que les Scooby-Doo sont sortis avant bon après c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois slash années donc je ne pense pas que ce soit du copier-coller mais c'est bizarre qu'elle tombe en même temps en fait ça fait trop chelou et j'ai celle-ci du coup la Wow Wow Wagi I don't know comme ceci avec un parfait équilibre de 5 teintes métalliques et 5 teintes mat donc ça c'est cool j'adore et vous savez à quel point j'adore Glamlite donc voilà de chez Glaminatrix j'ai la Glamourous comme ceci vous avez déjà vu sur ma chaîne elle est vraiment incroyablement belle je l'adore vraiment la color story est incroyable donc voilà je suis trop trop contente d'avoir cette palette dans ma collection ensuite une palette que j'ai acheté récemment la Natasha Denona la Retro Glam palette donc voilà que je n'ai pas encore testé mais elle est très très jolie j'ai hâte de la tester franchement je l'ai acheté sur Cube Beauty il y a une bonne promo donc voilà ensuite de chez Huda Beauty j'ai 3 palettes j'ai la Wild Tiger donc ça j'avais acheté pendant le Black Friday ça valait le coup c'était à 12 euros j'ai pris du coup les palettes qui me manquaient comme ceci très jolie palette ensuite la Caramel Brown on n'en a plus qu'une du coup dans cette gamme là mais elles sont plus commercialisées donc c'est un peu galère à trouver voilà comme ceci et enfin la Wild Camelion comme ceci franchement à 12 euros je ne vais pas m'en priver je vais vous le dire c'est pas des palettes que j'aurais voulu acheter de base mais franchement pour 12 euros voilà quoi de chez Adapt Cosmetics j'ai acheté la Minica palette pareil que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube qui est très très jolie qui est un peu épaisse au niveau des fards qui sont un peu là ça me déçoit un petit peu j'ai un peu de mal à m'y faire mais ça reste une très très bonne palette ensuite toujours sur le site de Monolith je me suis acheté alors de l'instagrameuse Doodle by The Bunny et Gourmande X la Spookid palette je la voulais trop cette palette là vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point et quand on s'est enfin décidé à la commander avec plusieurs filles elle était en rupture de stock et quand j'ai vu qu'elle était sur le site de Monolith je n'ai pas hésité une seule seconde je l'ai commandé tout de suite donc voilà très très jolie ce qui est chiant sur Monolith c'est qu'on a très très peu de codes promo et ça c'est un peu chiant et qu'il faut au moins 100 euros pour avoir les frais de port offerts donc voilà mais j'ai trop trop hâte de la tester du coup je n'ai toujours pas testé toujours chez Monolith je me suis pris la Barbie en collaboration avec Glamlite c'est pas une collection qui m'a fait waouh mais comme il me fallait des sous pour avoir la livraison offerte je me suis pris celle-ci du coup avec la Spookid voilà très jolie c'est pas une color story où je me dis waouh il me la faut absolument mais voilà ça se rajoute à ma collection et j'aime beaucoup Glamlite vous le savez donc voilà ça commence à faire beaucoup il m'en reste une dernière que j'ai envie de présenter c'est la You Drive Me Glazy comme ceci qui est une palette que j'avais eue en cadeau il y avait une bonne promo et du coup pour je ne sais plus combien d'euros on avait ceci offert donc voilà je n'ai toujours pas utilisé la Glazy elle va être soldée je pense pendant les heures parce qu'on ne l'a pas vendue normalement ceci chez Sephora en tout cas comme tous les ans je pense on attend toutes que ce soit soldée donc voilà ça reste une palette de neutres avec des blushs bronzers voilà c'est une palette de neutres c'est pas une palette que j'aurais acheté de moi-même il y a quelques années sur le tapis mais voilà je suis bien contente de l'avoir eu offerte parce que je ne l'aurais vraiment pas acheté de moi-même donc voilà pour cette vidéo de mes palettes achetées en 2022 j'ai encore acheté énormément de palettes cette année je me demande quand est-ce que je vais m'arrêter parce que là ça commence à faire beaucoup mais voilà encore beaucoup de palettes à tester en plus j'aimerais faire du tri et me séparer de pas mal de palettes aussi donc voilà ça fait beaucoup mais on va y arriver un jour dans ma vie j'aurai testé toutes mes palettes donc voilà puis en fait le truc c'est quand je les achète je les mets dans des bacs donc soit les bacs ou soit le bac palette acheté en et du coup je ne les utilise pas vous voyez c'est un petit peu chiant je dois bien l'avouer mais du coup là maintenant qu'elles vont être sur ma bibliothèque je vais enfin pouvoir les sortir et les utiliser donc ça c'est cool donc voilà c'est sur ce que ça chère cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si le cas n'hésitez pas à commenter à me dire vous ce que vous avez acheté comme palette en 2022 lesquelles vous reviennent là tout de suite laquelle vous avez préféré dites moi tout ça en commentaire j'en serai ravi n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo et à la portée de tout le monde je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt